Musique Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera donc pour proposer 3 DIY sur le thème de la fête des pères. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse donc avec la suite. Pour le premier tuto, il s'agit de réaliser une carte en papier en forme de chemise. Donc au niveau du matériel, vous aurez besoin d'une feuille A4 légèrement cartonnée de couleur. Vous aurez également besoin d'un autre petit morceau de papier de couleur, d'une paire de ciseaux, de colle, d'une règle, d'un crayon et d'une gomme. Donc pour commencer, vous allez prendre votre feuille légèrement cartonnée au format A4 que vous allez venir plier en deux dans le sens de la longueur. Donc vous allez tout simplement soulever votre feuille, vous venez plier à ce niveau-là comme ceci. Donc là, vous pliez bien. Lorsque c'est fait, vous allez de nouveau déplier votre feuille puisque c'est simplement un repère et vous allez venir découper au niveau de la pliure à l'aide d'une paire de ciseaux. Une fois que c'est fait, vous allez prendre une des deux parties et cette fois-ci, vous allez de nouveau plier en deux votre feuille mais dans le sens de la largeur, donc comme ceci. Lorsque c'est fait, vous allez tourner votre feuille comme ceci et là, on va venir à partir du pli, rabattre de nouveau. Donc on va tout simplement dédoubler la feuille sur 2,5 cm. Donc là, vous prenez votre règle, vous allez prendre votre petit crayon, vous allez faire un petit repère sur 2,5 cm, toujours en partant du pli. Donc là, vous pouvez tourner votre feuille de façon à voir votre repère et puis vous avez juste à plier comme ceci pour faire un petit rebord. Donc ça, ça va être le col de notre chemise. Alors là, une fois que c'est fait de nouveau, on prend sa règle et de chaque côté par rapport à la bordure, on va mesurer 2,5 cm. Donc là, je pars de gauche, je fais un petit repère, pareil de l'autre côté. Je mesure 2,5 cm également. Et une fois que c'est fait, je prends tout simplement ma paire de ciseaux. Donc à partir de ce niveau-là, de la bordure, vous allez découper sur 2,5 cm. Donc de chaque côté, vous faites la même chose de l'autre côté et de cette façon, ensuite, on va pouvoir replier nos deux petites parties de façon à former un col, tout simplement le col de notre chemise. Donc vous allez rabattre comme ceci. Donc vous regardez avant de plier définitivement comment ça vient se placer. Bon là, comme c'est dédoublé au niveau de la feuille, c'est un petit peu dur de plier, mais c'est tout à fait faisable. Une fois que c'est fait, on va maintenant réaliser tout simplement la cravate de notre chemise. Donc pour ça, vous allez prendre votre feuille de couleur, puis ensuite, vous allez réaliser ce gabarit de cravate. Je vous ai mis toutes les mesures. Donc il vous suffit de faire une petite pause. Soit vous faites ça directement sur votre feuille de couleur, soit vous faites un gabarit à côté comme moi, que vous allez venir découper à l'aide d'une paire de ciseaux, puis ensuite, vous allez le transférer sur votre feuille de couleur à l'aide d'un crayon. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à venir coller ma cravate au niveau de ma carte, de ma chemise. Donc je prends tout simplement ma colle, et pensez également à réaliser deux petits boutons. Donc soit vous collez de vrais boutons, ça peut être joli au niveau de la carte. Si vous n'en avez pas comme moi, vous faites toujours avec du papier de couleur. Moi, j'ai utilisé le petit bouchon de mon crayon. J'ai fait deux petits cercles, ensuite j'ai pris un feutre et j'ai fait deux petits points noirs pour rappeler toujours le côté bouton. Donc là, je viens coller ma cravate, vous la placez un petit peu comme vous voulez. Moi, je viens la placer comme ceci. Je colle bien, et ensuite, je viens coller mes deux petits boutons, et j'aurai pratiquement tout simplement terminé ma carte. Donc là, je colle comme ceci, à ce niveau-là, et je fais la même chose de l'autre côté. Et donc voici ce que l'on obtient une fois terminé. Une jolie petite carte en papier en forme de chemise. Donc après, à l'aide d'un stylo ou d'un crayon, ce que vous voulez, il vous suffit d'écrire le petit mot à l'intérieur, à offrir soit votre papa, soit votre chéri ou autre. Pour le deuxième tuto, il s'agit de réaliser un porte-clés en paracorde. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de paracordes d'environ 1,20 m. Vous aurez également besoin d'une attache de porte-clés. Ici, moi j'ai pris tout simplement un anneau métallique. Vous aurez également besoin d'une paire de ciseaux, d'un briquet ou de quoi brûler. Si vous êtes jeune, demandez l'aide à un adulte. Et bien sûr, d'une règle pour pouvoir mesurer votre porte-clés. Donc pour commencer, vous allez prendre votre fil et votre anneau métallique. Et cet anneau, vous allez le passer tout simplement à l'intérieur de votre fil. Donc là, vous ne voyez pas le bout de mon fil parce qu'il fait quand même 1,20 m. Je vous conseille d'ailleurs 1,20 m parce que sinon ça va être un petit peu juste. Il vaut mieux avoir plus que pas assez. Donc lorsque c'est fait, vous allez ramener votre fil bout à bout que vous avez plié en deux. Donc là, vous avez passé votre anneau bout à bout comme ceci. Vous ramenez à la même hauteur. Vous tendez votre fil pour être sûr. Donc là, vous avez votre fil plié en deux que vous allez tourner dans le sens vertical parce que ça va être plus facile pour suivre tout simplement le tuto. Une fois que c'est fait, vous prenez votre règle. Et là, on va venir plus ou moins mesurer la taille de notre porte-clés en sachant qu'on risque de perdre facilement la mesure. Donc ce sera toujours possible de rectifier ça après. Donc là, je vous conseille 8 ou 9 cm. Personnellement, j'ai plutôt opté pour 9 cm. Mais si vous trouvez que c'est trop long, ça va être tout simplement la taille de votre porte-clés. Donc si vous trouvez que c'est trop long, vous faites 8 cm. C'est un peu comme vous voulez. Si vous faites trop petit, on risque de ne pas voir le tressage et ce serait dommage. Donc là, bon, j'ai déjà perdu la mesure. Ce n'est pas très grave, c'est à peu près là. Donc là, vous prenez le fil de gauche et vous allez tout simplement former une boucle à gauche. Donc là, vous faites une petite boucle que vous passez par-dessus les deux fils du centre. C'est-à-dire ces deux fils-là. Lorsque c'est fait, vous formez maintenant une boucle à droite avec le fil de droite. Et ce fil, vous allez le passer par-dessus ce fil-là, c'est-à-dire la boucle de gauche. Notre fil de gauche, on passe le fil de droite par-dessus. Lorsque c'est fait que vous avez vos deux boucles, vous allez tout simplement prendre le fil de droite que vous allez passer en dessous de tout le reste, c'est-à-dire les deux fils du centre de la boucle de gauche. Donc là, vous soulevez légèrement, vous prenez votre porte-clés comme ceci et ce fil-là, vous le passez en dessous. Donc là, vous avez toujours votre boucle. Je fais ça doucement parce que c'est vrai qu'au début, on s'y perd facilement. On passe en dessous. Donc en dessous de ces deux fils, en dessous de ce fil-là. Et ensuite, on va rentrer dans la boucle de gauche. Donc le fil de droite dans la boucle de gauche. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à venir resserrer votre nœud. Donc pensez à bien tirer les deux fils du centre de façon à ce que ce soit bien tendu. Sinon, ça ne va pas être joli. Puis ça va vous gêner après pour réaliser le porte-clés. Donc là, on resserre. Qu'est-ce qu'on va faire ? On reprend sa règle pour regarder un petit peu la mesure, voir si ça fait toujours 9 cm. Donc là, moi, ça fait à peu près 9 cm. Je vais resserrer un peu de façon à être sûre que ça fasse bien 9 cm. Moi, j'ai bien calculé. Donc je préfère faire 9 cm, être sûre de la distance. Lorsque c'est fait, je vais tout simplement maintenant faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais faire une boucle à droite. Donc là, je prends mon fil de droite. Je vais réaliser une boucle à droite que je vais passer toujours par-dessus les deux fils du centre. Ensuite, je réalise maintenant une boucle à gauche. Et cette boucle, je vais toujours la passer par-dessus la boucle de droite. Donc la boucle de gauche, je passe le fil par-dessus ce fil-là. Une fois que c'est fait, je prends le tout que je soulève, comme ceci. Donc là, rien ne change. C'est juste pour vous faciliter, pour réaliser le porte-clés. Donc le fil de gauche, la boucle de gauche, vous allez passer en dessous de tout le reste. Donc les deux fils du centre et ce fil-là. Vous passez en dessous de façon à atteindre la boucle de droite. Vous passez votre fil à l'intérieur. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à resserrer. Alors au début, c'est un petit peu difficile à comprendre, mais honnêtement, ce n'est pas si difficile que ça. Une fois que vous avez serré, là, vous avez une boucle à gauche. Donc vous repartez à gauche, vous faites une boucle à gauche, puisqu'avant, on a fait une boucle à droite. Vous passez la boucle par-dessus les deux fils du centre. Ensuite, vous prenez le fil de droite que vous passez par-dessus. Donc là, on ne fait pas vraiment une boucle. On passe tout simplement par-dessus le fil de gauche, la boucle. Et ensuite, ce fil de droite, on va le passer en dessous de tout le reste. Donc du fil de gauche et les deux fils du centre. Bon, là, c'est un peu compliqué au niveau des explications, mais je vous conseille tout simplement de regarder visuellement. C'est beaucoup plus simple. Donc le fil de droite, vous le passez ensuite dans la boucle opposée de gauche. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à resserrer. Donc ne serrez pas trop, parce que ce n'est pas le but du paracord. Serrez quand même, mais si vous serrez trop, ça ne va pas être joli au niveau du rendu. Là, vous avez une boucle à droite. On recommence une dernière fois, et ensuite, je vous laisserai suivre avec l'accéléré. Donc là, la boucle à droite, je fais tout simplement une boucle à droite. C'est un petit peu le repère. Je place ma boucle comme ceci par-dessus les deux fils du centre. Je prends ensuite mon fil de gauche, que je vais passer par-dessus ma boucle de droite, comme ceci. Et ce fil de gauche, je vais ensuite le passer en dessous de tout le reste, c'est-à-dire des deux fils de centre et du fil de droite. Donc là, je soulève, je prends mon fil de gauche, que je passe en dessous de tout le reste. Pour atteindre la boucle de droite, je passe à l'intérieur, et ensuite, de nouveau, je resserre. Et ainsi de suite. Là, j'ai une boucle à gauche, je vais recommencer une boucle à gauche. Merci. Sous-titrage ST' 501 Une fois que vous avez terminé votre tressage, voici ce que l'on obtient au niveau du rendu. On a presque terminé le porte-clés. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir découper les excédents de fil à l'aide d'une paire de ciseaux. Et aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai quand même laissé une toute petite boucle au niveau de l'anneau métallique, de façon à ce qu'il y ait toujours une mobilité, sinon ça ne va pas bouger. Mais ça c'est vraiment un petit détail. Donc là je vais prendre ma paire de ciseaux, je vais venir découper l'excédent de fil, mais je vais quand même laisser un petit peu de fil. Je ne vais pas couper au bord, sinon on ne va pas pouvoir refermer le porte-clés. Donc là je viens découper un petit peu plus loin, comme ceci. Je prends ensuite mon briquet, alors là très important, encore une fois, si vous êtes jeune, demandez l'aide à un adulte, parce que moi à chaque fois, je me brûle. Donc si vous êtes jeune, ce serait vraiment embêtant. Donc là je prends mon briquet, je ne mets pas trop fort au niveau du briquet. Je vais tout simplement appuyer, comme ceci. Je vais brûler de façon à ce que le fil puisse fondre, et ensuite ça va nous permettre de sceller notre porte-clés. Donc là logiquement, vous avez une petite boucle, et vous allez tout simplement appuyer, donc c'est là que vous allez vous brûler. Là vous avez tout simplement scellé un côté, donc là vous voyez qu'au niveau du doigt, je me suis quand même un petit peu brûlée. Il faut faire attention, en fait, il faut tapoter, tout simplement. Ensuite on fait la même chose de l'autre côté, donc là je reprends ma paire de ciseaux, je coupe pas tout à fait au bord, je laisse un petit peu de fil, et de nouveau, à l'aide de mon briquet, je vais venir sceller, donc fondre le fil. Là je brûle à nouveau. Je viens former comme une petite goutte fondue. Lorsque j'ai la petite goutte, je viens éteindre, et ensuite je viens tout simplement sceller. Donc je tapote avec mon doigt. Automatiquement vous allez un petit peu vous brûler. Après ce n'est pas très grave, en soi, vous enlevez un petit peu ce qui a brûlé sur votre doigt, vous nettoyez vos mains, et normalement il n'y aura pas de soucis. Voilà, vous obtenez votre petit porte-clés en paracorde. C'est un cadeau que je trouve vraiment sympa à offrir pour la fête des pères, pour mettre sur son sac à dos. Pour le troisième tuto, il s'agit de réaliser un dessous de verre en perles à repasser, avec une moustache dessus. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin d'un support carré de perles à repasser. Ici le mien fait 15 cm par 15 cm. Au niveau des perles, vous aurez besoin de 130 perles noires, et vous aurez également besoin de 250 perles de la couleur que vous avez choisie pour le fond de votre dessous de verre. Donc moi je vous conseille d'adapter en fonction de la couleur préférée de la personne à qui vous allez offrir ce dessous de verre. Vous aurez bien sûr besoin d'un fer à repasser, de papier sulfurisé, et enfin vous pouvez également utiliser une pince si vous voulez vous faciliter la tâche pour placer les perles. Donc pour commencer, vous allez prendre une première perle noire, et vous allez compter 6 picots en partant de gauche de votre support, d'en bas. Donc vous comptez 6 picots, et vous faites la même chose en partant d'en bas, 6 picots également. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc normalement ça me fait me placer à ce niveau là, pour bien centrer la création, et ensuite je vais réaliser plus ou moins un carré de 19 picots de hauteur contre 20 picots de largeur. Une fois que c'est fait, on obtient plus ou moins un carré de noir de 19 par 20 picots. On va maintenant pouvoir réaliser notre moustache. Pour ça on va prendre une perle noire, et on va venir se placer au coin gauche en bas de notre carré, enfin qui n'est pas tout à fait un carré. On va remonter et compter 11 perles. Donc 3, 6, 9 et 11. Ensuite on laisse un picot de libre à droite, puis on place notre perle noire, afin de bien centrer la moustache par rapport à notre support. Et une fois que vous aurez réalisé votre moustache, il ne vous restera plus qu'à remplir votre dessous de vert de la couleur de votre choix. Une fois le fond rempli, voici ce que l'on obtient. Personnellement j'ai opté pour des rayures, j'ai donc alterné entre le vert et le bleu, mais vous pouvez très bien faire un fond uni. Je vous conseille des couleurs assez claires, de façon à bien faire ressortir la moustache noire. Maintenant il ne vous reste plus qu'à repasser la création. Pensez comme toujours à venir placer du papier sulfurisé entre votre créa, et le faire repasser. Et donc voici ce que l'on obtient une fois la création repassée. Un joli dessous de vert avec une moustache dessus. Bien entendu, ne placez pas d'éléments chauds dessus, n'oubliez pas que ce sont des perles à repasser avant tout. J'en ai donc terminé pour cette vidéo de 3 DIY sur le thème de la fête des pères. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas pour ça à me donner votre avis en commentaire, ou à mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous cherchez d'autres idées de tuto, je vous invite tout simplement à cliquer en haut à droite, juste ici. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ! Bye ! Sous-titrage ST' 501